... Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à Océanopolis. Ce soir, je suis ravie d'accueillir Frédérique Viard, qui est directrice de recherche au CNRS et qui travaille à la station biologique de Roscoff. Donc, elle va vous parler d'espèces introduites. Et puis, bon, tu vas nous parler de biodiversité marine, pas que marine, pas que, un petit peu. Si, marine, et mondialisation. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Je sais qu'à Océanopolis, on commence à s'y intéresser. On s'y est intéressé il y a quelques années. Mais on va certainement développer ce sujet-là dans les mois qui viennent dans le circuit de visite. Passez une très belle soirée. Comme d'habitude, cette conférence, elle est captée. Vous pourrez la regarder à nouveau dans les jours qui viennent. Et puis, il y aura... Ben oui. Et puis, il y aura aussi, évidemment, des questions-réponses à la fin de cette soirée. Merci, Anne. Alors, oui. Merci beaucoup, Anne, pour cette introduction. et bonsoir à tous. Je vais donc, effectivement, vous parler d'espèces introduites en milieu marin et essayer de vous montrer que ce sont à la fois des témoins, mais également des acteurs qui font le lien entre biodiversité et mondialisation. Alors, vous êtes sûrement... Vous savez certainement que les aires de distribution des espèces, les aires de distribution naturelles des espèces, elles sont loin d'être statiques, elles sont dynamiques, elles évoluent avec les changements environnementaux. En témoignent, par exemple, en ce moment, les migrations d'un certain nombre d'espèces vers le nord en réponse aux changements climatiques actuels. Néanmoins, les aires de distribution des espèces peuvent également changer de façon très soudaine, encore plus abrupte que ce qu'on documente avec ces mouvements d'espèces en réponse aux changements climatiques actuels. Et ce, à une échelle mondiale, du fait de leur transport, du transport de ces espèces par les activités humaines. Et c'est vraiment ça qu'on définit comme étant les introductions biologiques et ces espèces transportées par les activités humaines qu'on va qualifier d'espèces introduites. Alors, peut-être que vous avez plus en tête des noms tels qu'espèces exotiques, ou espèces exotiques envahissantes, ou espèces invasives, ou espèces non indigènes. Il y a beaucoup de termes, mais qui renvoient tous à la même chose, qui est donc ce transport d'espèces par les activités humaines de façon accidentelle ou délibérée. Et je vais commencer par vous donner une illustration avec une espèce assez emblématique de ces processus et que vous connaissez, ça j'en suis sûre, absolument tous, qui est l'huître creuse, crassostrea gigas, l'huître du Pacifique, donc l'huître qui est cultivée sur nos côtes. Alors, l'huître du Pacifique, pourquoi on l'appelle tout ça ? Tout simplement parce que c'est une espèce qui est originaire d'Asie, le Pacifique nord-ouest, et son aire de distribution naturelle, elle est située là où il y a ce pâté bleu, là. Donc c'est là d'où elle est originaire. Mais sa distribution actuelle, c'est non seulement son aire de distribution naturelle, mais également toutes ces zones qu'on voit en orangé, qui sont tous les endroits où l'espèce a été introduite de façon accidentelle ou délibérée. Donc on peut voir que cette espèce occupe en fait une très large distribution, une distribution quasiment planétaire, si on accepte les deux pôles, et on va la retrouver dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, et elle a aussi une distribution transocéanique, on va la retrouver dans l'océan Indo-Pacifique, dans tout l'océan Atlantique et dans l'océan Pacifique. Une telle distribution ne peut pas être trouvée chez une espèce sous l'effet des seuls processus naturels. Donc cette espèce, elle est emblématique, comme je le disais, de ce qu'on qualifie être une espèce introduite, à savoir une espèce qui est nouvelle pour une région géographique donnée, et souvent une région géographique, ou en tout cas qui peut être, pas souvent, il y a aussi des introductions qui se font relativement à proximité des aires de distribution naturelles, mais très souvent, on va trouver une espèce nouvelle dans une région géographique qui est distante, comme illustré par exemple avec l'huître entre la distance séparant l'Asie et l'Europe, qui est lointaine. Une arrivée le plus souvent imprévisible, alors imprévisible sauf évidemment quand l'introduction est volontaire, et une installation qui peut être à très grande échelle, comme en témoigné, l'huître creuse. Et dans tous les cas, ce qui fait vraiment la base de la définition de ces processus d'introduction biologique, c'est un transport par les activités humaines. Donc parlons un peu de vecteurs d'introduction. Quels sont-ils ? Alors, ces vecteurs d'introduction, je vais tout de suite passer sur celui dont je viens de parler, qui est un vecteur particulièrement important pour l'huître, c'est l'aquaculture, au travers des introductions délibérées, volontaires, d'espèces pour leur culture, leur exploitation dans un nouveau milieu. Donc, l'huître creuse du Pacifique, mais également, par exemple, une autre espèce que nous connaissons bien en Europe, la palourde japonaise. Alors, ces introductions intentionnelles, elles sont quand même très rares, très peu fréquentes par rapport à l'ensemble des introductions accidentelles. Et ces introductions accidentelles, elles peuvent se faire également de plusieurs façons. Elles peuvent se faire en relation, encore une fois, avec l'aquaculture, parce que quand on introduit, en tout cas, ça a été longtemps le cas, des espèces pour les mettre en culture, eh bien, il y a toute une série d'espèces qu'on va qualifier d'autostoppeuses, qui peuvent être introduites de façon tout à fait accidentelle, involontaire, avec des espèces introduites, donc volontairement. Je vous montre ici trois exemples. La grande algue brune, ici, Undaria pinatifida, initialement introduite dans les temps de Thau en Méditerranée, probablement, donc, avec l'introduction de Crassostrea gigas. Il en est de même pour cette acidie, c'est un invertébré marin, qui, elle aussi, a été introduite, probablement avec l'huître creuse. Et puis, la crépidule, qui a une histoire, qui est ce gastéropode qu'on connaît bien en Bretagne, très particulier, qui forme cette petite chaîne où des individus sont empilés les uns sur les autres. C'est une espèce d'origine américaine. Et parmi les vecteurs d'introduction responsables de son installation en Europe, se trouve l'introduction avec des huîtres américaines, cette fois-ci. Mais un vecteur encore plus important, par les nombres d'espèces qu'il peut transporter, et aussi par la diversité qu'il représente en termes de vecteurs d'introduction, ce sont les navires. Et toute forme de navire, je vous en illustre, toute une diversité qui va du bateau de plaisance, au navire océanographique, en passant par ce qu'on a en tête, évidemment, tout ce qui est grands portes-containers chimiquiers, et également les ferries, les bateaux de croisière, etc. Alors, les navires, comment ils peuvent agir pour introduire des espèces ? Il y a essentiellement deux moyens. Le premier, ce sont les eaux de ballast. Alors, les eaux de ballast. Vous savez certainement que les navires ont besoin, selon leur charge, de s'équilibrer pour tenir la mer. Et pour cela, ils ont des grandes cuves qu'on remplit d'un contenant qui va permettre de les alourdir, en particulier quand ils sont trop légers, parce que la cargaison est moins lourde. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, les bateaux étaient en bois, donc les ballastes qui étaient utilisés, c'était des ballastes solides, des graviers, des rochers, du sable, tout ce genre de sédiments et de matières. Mais, à la fin du XIXe siècle, une super révolution technologique, l'invention des bateaux en acier. Et qui dit bateau en acier, dit la possibilité d'utiliser des ballastes non plus sous forme de graviers, de sédiments, de terres, de rochers, mais sous forme d'eau. Ce qui va énormément, énormément faciliter comme vous pouvez l'imaginer, le balastage, débalastage des navires, parce que là, on n'a plus à transporter à dos d'hommes, ou presque, des tonnes et des tonnes de gravats. Il suffit quoi ? Tout simplement, quand on a besoin de se charger, de pomper de l'eau et de la mettre dans les cuves des ballastes, et quand on a besoin de s'alléger, on relargue l'eau de ces ballastes, et c'est ce qui illustrait, donc ici, chargement et déchargement. Et lors de cette procédure de balastage et débalastage, puisque c'est de l'eau de mer là où le navire est présent, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on entraîne dans les eaux de ballastes des centaines, des dizaines, des milliers de petits organismes qui vont être transportés pendant toute la durée de voyage ou de convoyage du bateau, qui vont être ensuite relâchés à l'autre bout de la navigation, de la route, pendant la procédure de débalastage. Alors, ces organismes qui sont transportés, ça a plein de choses très, très diversifiées. Ça peut être les larves de nombreuses invertébrées, mais ça peut être aussi des organismes dits holopélagiques, holoplanctoniques, qui vont vivre toute leur vie sous forme de plancton, comme par exemple ce petit clénophor qui a une allure de méduse. Donc, ces ballastes, c'est un moyen extraordinaire de transporter des organismes, et ce, d'autant plus que vous n'êtes pas sans le savoir, Oups ! Alors, j'ai fait une petite bêtise, mais voilà, super ! Vous n'êtes pas sans savoir que le commerce mondial et le commerce maritime est extrêmement intense de par le monde. Vous avez ici une map monde qui vous montre ce qu'on a appelé les corridors d'invasion. Vous voyez ces lignes qui sont un petit peu verdâtres, là. Ce sont des lignes de plus grandes, parmi les voies maritimes les plus empruntées. Et là où il y a la plus grande densité et intensité de transport. Et au total, si on... Enfin, pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, on estimait donc à 53 000 le nombre de navires marchands qui parcourent le globe. Ce qui correspond à 3,5 millions de litres d'eau de ballast annuels, qui sont donc balastés, débalastés pour la plupart. Et quelles sont les espèces qui peuvent être transportées ? Alors, il y a... C'était pendant longtemps assez compliqué d'aller regarder les spécimens, les organismes, les espèces présentes. Mais il y a notamment une étude qui a fait date, il y a assez longtemps maintenant, plus de 15 ans, mais qui avait fait un inventaire de ce qui existait dans les eaux de ballast sur un peu plus de 500 navires européens qui étaient arrivés en Europe. Et il a été montré qu'il y avait presque 1 000 espèces qui avaient été comme ça dénombrées après leur transport dans ces eaux de ballast. Donc, vous pouvez imaginer l'importance de ce vecteur pour transporter des espèces d'un bout à l'autre du monde. Alors, donc, on est resté assez longtemps focalisés sur ces ballast et l'importance de ces eaux de ballast. Néanmoins, plus récemment, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu oublié aussi autre chose qui est ce qu'on appelle le biofouling ou salissure biologique. C'est le fait qu'il y ait un développement comme ça d'organismes sur la coque des navires. On est bien d'accord, ce navire de plaisance dont la photo a été prise dans le port de Brest, il y a peu de chances qu'ils prennent la mer demain. Sinon, côté navigation, j'aimerais pas être le skipper. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, les coques des bateaux offrent un habitat qui est tout à fait exploité par de bons nombres d'espèces, en particulier des animaux marins sessiles, des invertébrés marins sessiles, donc qui sont fixés, qui ne bougent pas, ainsi que des algues. Et si on imaginait que ce n'était pas très important, c'était parce que on se dit les grands porte-containers, les chimiquiers, ils vont super vite, donc il n'y a rien qui peut s'accrocher sur la coque des navires. qu'est néni ? Parce que, en fait, sur ces gros bateaux, il y a plein de refuges, plein de niches, plein d'endroits où peuvent se développer les organismes. Et là, je vous en montre un exemple. On est ici avec un plongeur sur le tube d'hélice, en fait, là, il ne s'agit pas d'un porte-container, il s'agit d'un bateau qui fait du passage ferry, pour le transport de passagers. Et vous voyez, en fait, que le plongeur est en train de regarder dans ce petit trou, ici, et quand il éclaire ce petit trou et qu'il prend une photo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une magnifique population de moules installées à l'intérieur de ce tube d'hélice. Et c'est une population de moules qu'on a vraiment échantillonnée, je peux vous dire qu'il y avait des tout petits juvéniles, des bébés, mais il y avait aussi des moules qui avaient plusieurs années. Donc, il y a une réelle population autonome, en fait, qui se développe dans ces niches qui sont existantes sur l'ensemble des bateaux, c'est ce qu'on appelle les refuges. Donc, en fait, ce fouling, il était beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer auparavant. Et ça a été, après, un peu plus étudié en détail. Je vous montre juste les résultats rapidement d'une étude de 40 navires marchands dans deux ports du Canada situés à Vancouver, dans le Pacifique, et à Halifax, sur la côte atlantique. Et dans cette étude, les chercheurs, ils ont fait des grattages, ils ont fait des relevés sur la coque des bateaux. Et ils ont montré, et également dans les ballastes. Et sur ce graphique, vous avez le nombre d'espèces dénombrées par navire, en moyenne, dans les eaux de ballast, qui est la barre blanche, donc là où on s'attendait à avoir le maximum d'espèces, et ce qui est globalement vrai, mais également dans les sédiments de ballast, parce que ces cuves remplies d'eau, il y a plein de particules, il y a plein de sédiments en suspension, et qui s'accumulent jusqu'à le carénage, jusqu'à le nettoyage de ces ballastes. Et en fait, dans ces sédiments, il y a aussi énormément de choses. Et sur la coque des navires, donc notamment dans ces fameuses zones refuge. Et au total, sur ces coques de seulement 40 bateaux, les chercheurs ont dénombré 70 espèces, dont 90% étaient des espèces non répertoriées, non établies dans les ports où ont été étudiés ces bateaux. Donc potentiellement de nouvelles introductions. et le nombre de spécimens est tout à fait considérable également, parce que là, je vous ai juste dit le nombre d'espèces, mais le nombre de spécimens, c'est le maximum qu'ils ont observé, qu'ils ont pu estimer à partir de leurs échantillons, c'est 600 000 spécimens différents en termes de fouling, sur la coque du bateau. Et après, en moyenne, on est plus proche de l'ordre de 60 000. Mais ça reste tout à fait considérable. Et puis, il y a des spécificités un petit peu plus régionales, en particulier en Europe. Il ne faut pas oublier l'effet du canal de Suez. Si, à l'échelle européenne, on voit bien que le trafic maritime qui est dans ce camembert représentant la part prise par chacun des vecteurs potentiels d'introduction, on voit que la majorité des espèces, 44%, c'est lié donc au bateau. Mais, contrairement à ce qu'on trouverait à l'échelle mondiale où le second vecteur d'introduction, si on oublie la Méditerranée, c'est l'aquaculture, ici, on a en seconde position 33% le canal de Suez parce que toute la Méditerranée orientale est principalement considérée par cet effet-là, donc ce qu'on appelle les migrations lessepsiennes du nom de Ferdinand de Lesseps, qui a été à l'origine du canal de Suez. Ces migrations lessepsiennes qui se traduisent donc par le passage d'espèces depuis la mer Rouge vers la Méditerranée. L'aquaculture, elle reste très importante en Europe, en particulier en Europe de l'Ouest et en France où, en fait, c'est le premier vecteur d'introduction d'espèces, à peu près 50%, et juste derrière arrivent les bateaux. Alors, j'ai fait un focus sur trois vecteurs d'introduction, mais je ne vais pas me dédouaner pour autant en tant que scientifique, c'est-à-dire qu'à côté de ces trois vecteurs d'introduction, il y a aussi toute une diversité d'autres vecteurs, notamment la recherche scientifique, qui a été pendant très longtemps à l'origine d'introduction parce que les chercheurs, ils aimaient bien s'échanger des bébêtes des États-Unis à l'Europe, à l'Asie, où ils allaient faire des grandes campagnes d'échantillonnage et ramener des organismes vivants. Donc, la recherche scientifique a été aussi à l'origine d'introduction, mais le tourisme également, en particulier les plongeurs. Les plongeurs, les combinaisons en néoprène, c'est un super moyen de transporter des sports d'algue, plein de petites choses. Donc, c'est un gros souci également. Tout ce qui est aquarium, public ou privé, tout ce qui est relatif à l'alimentation humaine aussi. Enfin, voilà, il y a une diversité de vecteurs d'introduction et donc Jim Carlton, un chercheur américain qui est un peu le pape des introductions biologiques en milieu marin, a fait cette liste de 14 grandes catégories de vecteurs d'introduction où néanmoins, néanmoins à l'échelle mondiale, bateau et aquaculture restent quand même les leaders. Alors, on a les vecteurs d'introduction, mais de quelles espèces parle-t-on et surtout de combien parle-t-on ? Donner des chiffres, c'est toujours un peu compliqué, mais quand même, je vais en donner quelques-uns. En Europe, on estime qu'il y a tout environnement confondu, c'est-à-dire milieu terrestre, milieu d'eau douce, milieu marin, environ 12 000 espèces qui ont été introduites et seulement, entre guillemets, 1400 espèces marines. Pour être un peu plus, donc ça, c'est à l'échelle européenne. Pour être un peu plus près de chez nous, il y a une étude qui a été menée il y a presque une dizaine d'années par le GIP Bretagne Environnement qui avait dénombré un peu plus de 100 espèces marines introduites en Bretagne. Alors, ce nombre, il s'est accru depuis, on est plutôt de l'ordre de 130, 140. Mais bon, ces chiffres, je les donne parce qu'en général, de toute façon, on me pose toujours la question. mais on sait très bien que ces chiffres, ils sont très difficiles à obtenir. D'abord, parce qu'il y a deux effets contraires. Il y a un effet qui va, voilà, où on se dit que, bon, plus on s'intéresse au phénomène et plus on va en voir. Ça, c'est une certitude. Mais d'un autre côté, il y a aussi des sous-estimations probables, en particulier en milieu marin. D'abord, il y a des biais d'observation taxonomiques, c'est-à-dire des biais d'observation liés au type d'espèces qu'on recherche. Et on sait très bien qu'à quelques exceptions près, comme la bactérie responsable du choléra, Vibrio cholerae, eh bien, on regarde très, très peu tout ce qui est micro-organismes parmi ces espèces non introduites. Donc là, on sous-estime énormément la part prise par ces introductions biologiques sur tout le compartiment microbien, phyto, planktonique, pico-planktonique, donc tous les petits machins qu'on ne voit pas ou de mal. Ensuite, il y a des biais d'observation d'habitat parce qu'autant il est relativement facile lors d'une grande marée d'aller sur l'Astrand et de soulever des cailloux pour aller voir les choses. En revanche, il y a des habitats qui sont beaucoup plus difficiles d'accès, y compris avec les moyens qu'on utilise d'habitude dans les milieux subtidaux, donc au fond des mers, tels que les dragues, les bennes, en particulier tout ce qui est milieu rocheux subtidaux. Il n'y a pratiquement que des plongeurs qui peuvent aller faire des inventaires dans ces zones-là et dans des conditions de temps limitées et dans des conditions un petit peu plus difficiles. Donc, il y a des biais d'observation selon les habitats. Et puis, il y a aussi un souci qui est l'expertise taxinomique disponible. L'expertise taxinomique, ça veut dire le fait qu'il y ait des gens qui sont capables de donner un nom et de reconnaître ces espèces introduites. Et il faut une très grande expertise taxinomique pour pouvoir identifier des espèces introduites parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent à des espèces locales et qu'on peut facilement confondre. C'est ce que j'ai lu sur cette photo. Alors, la photo, elle est choisie justement pour montrer la différence entre les deux espèces. Mais dans la vraie vie, quand on va les collecter, les différences sont beaucoup moins criantes. Là, vous verrez qu'il y en a qui ont un tube un peu plus blanchâtre et d'autres un peu plus jaune. Bon, voilà, ces deux espèces. Mais alors, ces différences de couleurs, elles sont à peine perceptibles vraiment quand on est dans le milieu. Et la reconnaissance est d'autant plus difficile que, pourquoi il faut un très grand niveau d'expertise, c'est que quand on fait de l'identification d'espèces sur la base de critères morphologiques, on utilise ce qu'on appelle des clés de détermination. Je vous en montre un exemple ici avec un livre extrêmement renommé pour tout ce qui est de la faune marine du Nord-Ouest de l'Europe. Mais il existe des équivalents, par exemple, dans le Pacifique Nord-Ouest. Donc, ça veut dire que, en théorie, il faut pouvoir utiliser tout et avoir une connaissance un petit peu universelle des différentes clés de détermination. Donc, ce n'est pas facile. Tout ça fait qu'on sous-estime très probablement les chiffres qui se cachent derrière ces introductions biologiques. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que c'est un processus qui est en accélération depuis le milieu du XXe siècle. Et c'est ce que montre ce graphique qui vous montre le nombre d'espèces signalées par décennie avant 1950 et puis après, une barre par décennie. Alors, les courbes, c'est pour chacune des mers européennes, mais regardez juste les barres blanches qui donnent la somme sur l'ensemble des mers européennes. Et donc, vous retrouvez ce chiffre de 1400 que je vous ai donné tout à l'heure et on note donc ici, en particulier, un moment où ça s'est accéléré entre les années 1950 et 1980. Et on quantifie ça assez bien et décidément, j'ai décidé que j'utiliserai la touche de zoom. Donc, par exemple, entre 1970 et 2013, on sait que le nombre d'espèces non indigènes, le nombre d'espèces introduites, a quasiment doublé en mer Baltique, a quasiment quadruplé, 173% dans les mers de l'Europe de l'Ouest et a un petit peu plus que quadruplé en mer Méditerranée. Donc, il y a une progression très forte de ces introductions biologiques qui existent depuis que l'homme parcourt la planète, soyons clairs, et on a quelques exemples relativement bien documentés, comme par exemple le cas des explorations des Vikings qui auraient ramené cette sorte de grande palourde, enfin, ce bivalve, disons, depuis les côtes américaines vers l'Europe. Et puis, alors, c'est un peu des suppositions, des hypothèses, mais il y a quelques évidences quand même pour le penser vrai. Et là, en revanche, c'est beaucoup mieux documenté, les grands explorateurs au XVIe siècle qui ont ramené ce qu'on appelle l'huître portugaise de l'Asie vers l'Europe. Donc, nul doute que les introductions biologiques existent depuis que l'homme parcourt la planète, mais les taux d'introduction sont allés croissants et ça, c'est vraiment une réponse à l'intensification des échanges commerciaux. On sait bien, en effet, qu'il existe une très bonne corrélation entre le nombre de nouvelles introductions et, par exemple, là, je vous montre l'activité de commerce maritime et donc l'activité, enfin, le tonnage en manutention dans les ports. Donc, plus, en gros, il y a d'activités de commerce maritime et plus, il y a de nouvelles espèces introduites. Or, l'activité maritime, elle n'a fait que croître depuis 20 à 30 ans et vous avez ici donc le nombre de bateaux, la flotte mondiale qui est donc en augmentation au cours du temps. Donc, voilà, il y a cette corrélation entre l'intensification des échanges commerciaux et le nombre de nouvelles espèces introduites. Bon, très bien, il y a des introductions d'espèces. Et alors, pourquoi on s'en préoccupe ? On s'en préoccupe parce que, alors, en tant que scientifique, parce que ce sont des laboratoires naturels extraordinaires pour étudier des tas de choses qui se passent et les observer en direct, les interactions d'espèces, l'évolution, mais on s'en préoccupe également parce que ce sont des enjeux en termes de gestion et de conservation des milieux marins. Dans cette étude, dans cette revue, qui est certes un peu ancienne, mais il n'y a jamais eu de travaux équivalents qui ont été refaits depuis 2008, Jennifer Molnar et ses collaborateurs ont fait une sorte de cartographie du nombre d'espèces introduites pour lesquelles on avait pu documenter de façon probante des effets sur les écosystèmes. Alors, il y a assez peu de données chez les espèces marines. Dans cette étude, ils ont pu compiler des résultats sur un peu plus de 300 espèces et ils ont montré que pour plus la moitié d'entre elles, on pouvait documenter vraiment des effets sur les écosystèmes et avec des points chauds d'effets, notamment ici, autour des mers celtiques, mers du Nord, évidemment en Méditerranée, sur la côte pacifique. Il y a plusieurs endroits où on a documenté des effets particulièrement forts a priori en termes de pourcentage d'espèces qui ont des conséquences. Ces conséquences écologiques, pourquoi seulement 300 espèces parmi les plusieurs milliers à l'échelle planétaire qui ont été introduites dans le milieu marin, c'est parce que ces conséquences sont souvent difficiles à évaluer. Elles sont en plus multiples, en cascade, avec beaucoup d'interactions qui se mettent en place et en plus, elles sont variables au cours du temps. C'est un processus dynamique, un processus d'introduction biologique. Ça passe notamment par des cycles qui ont été décrits comme étant des cycles en anglais, on dit boom and bust, traduction française libre, pour explosion et déclin. Donc, on passe par des phases d'explosion, de régression, d'explosion, de régression, etc. Donc, tout ça fait que les conséquences écologiques sont assez souvent difficiles à documenter. Il y a quelques espèces pour lesquelles quand même, on a bien fait le tour. Je vous en montre quelques-unes de ces conséquences écologiques en revenant à cette fameuse crépidule qu'on connaît bien en Bretagne. C'est une espèce qui est originaire de l'Amérique du Nord et qui a été introduite en Europe, mais également sur la côte ouest américaine. Quelques exemples de l'effet de sa présence dans les milieux. La première, c'est occuper l'espace. Ça forme souvent des populations extrêmement denses comme vous pouvez le voir sur cette photo où pratiquement tout ce que vous voyez à l'exception de cette coquille Saint-Jacques ici, ce sont des crépidules. Et cette occupation de l'espace, elle entraîne des modifications assez globales de l'habitat, notamment des envasements. Elle participe à un accroissement de l'eutrophisation également. Cette espèce, elle modifie la biodiversité, y compris le nombre d'espèces. Et là, pour le coup, localement, pas comme on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire pas en diminuant la diversité, en termes de nombre d'espèces, mais en l'augmentant localement. En effet, elle s'installe souvent dans des milieux un peu meubles de petits gravats, de petits... voilà, pas des endroits où il n'y a que des rochers, loin de là, pas forcément du sable, mais dans ces endroits un peu mixtes en termes de sédiments au fond. Et du coup, elle forme elle-même, sa coquille et l'empilement formé par les différents individus, elle forme un substrat dur sur lequel d'autres espèces peuvent trouver un habitat favorable à leur installation qu'elles ne trouvaient pas quand la crépidule n'était pas là. Donc finalement, avec la présence de crépidules, on peut localement observer un accroissement du nombre d'espèces. Juste pour vous illustrer qu'en fait, dans ces sujets-là, il ne faut pas être manichéen, ça diminue les espèces, ça augmente, il y a souvent des choses un petit peu plus compliquées à prendre en compte. Après, il y a aussi de la compétition ou de la gêne pour des espèces locales. Il a été très bien documenté, des effets négatifs sur le recrutement de jeunes sols dans les norceries de sol, des impacts sur la croissance de moules. Cette photo, en fait, elle a été faite en nord de l'Allemagne dans un endroit qui s'appelle Zilt et où la moule bleue est une espèce qui est protégée. La crépidule est arrivée dans cette baie et elle adore, parce que justement, ce sont des fonds qui sont très sableux, très vaseux, donc la crépidule a du mal à s'installer dans ces fonds-là. En revanche, elle adore du coup s'installer sur les moules. C'est là qu'elle va se fixer quand elle est jeune. Et donc, on trouve fréquemment des moules avec des tas de crépidules accrochées dessus. Vous pouvez imaginer qu'en termes de filtration, c'est un peu compliqué, pour cette moule qui, du coup, aussi, il y a un effet qui a été documenté qui est assez marrant, c'est que, comme ça crée en fait de hauteur, ça donne plus de prise au courant. Donc, du coup, les moules doivent investir plus dans le bissus pour s'ancrer. Donc, cet investissement qu'elles font dans la production de bissus, elles ne le font pas dans la reproduction ou la croissance. Et puis, il y a des conséquences économiques sur ces introductions biologiques, si je passe à un autre volet. Alors, ce sont déjà des conséquences qu'on pourrait qualifier de positives, puisque ça peut être de nouvelles ressources, bien sûr, quand il s'agit d'espèces cultivées, telles que l'huître, mais également, dans certains cas, elles peuvent être exploitées, et c'est le cas de la crépidule, qui est connue sous son nom commercial comme étant le berlingot de mer. Personnellement, je n'ai jamais goûté, mais il faut dire que j'en ai tellement manipulé de ces petites bêtes que je n'ai pas trop envie d'y goûter. Mais les conséquences économiques, ce n'est pas souvent aussi positif, c'est plutôt négatif, parce qu'elles entraînent de nombreux coûts. Par exemple, pour toutes les espèces qui participent au fulling, des infrastructures portuaires, des infrastructures aquacoles, il y a un coût très fort de maintenance et d'entretien. Ici, vous voyez une accumulation, vous ne vous souviendrez sûrement pas, mais dans une de mes premières diages, je vous ai montré une acidique qui avait été introduite accidentellement avec l'aquaculture. Et bien là, ce sont des centaines de cet acidi-là qui sont sur des filières méthilicoles et qui, par leur poids, cassent en fait les filières. Et puis, ça peut aussi entrer en compétition avec des espèces locales qui sont exploitées. Typique, notre petite crépidule, on la retrouve, cette fois-ci, avec des conséquences économiques négatives parce qu'elle se développe sur des coquilles Saint-Jacques et ça entraîne une manutention accrue par les pêcheurs, etc. Globalement, on peut dire qu'en termes de conséquences économiques, les coûts sont plus forts que les gains. On estime que l'ensemble des coûts liés aux introductions biologiques représentent tout environnement confondu. Pour ces fameuses 12 000 espèces tout milieu confondu, environ 12 milliards d'euros par an, ce qui est colossal. Et c'est vrai aussi dans d'autres grands pays, par exemple, par exemple, aux États-Unis, on est de l'ordre de 130 milliards de dollars par an. Et ces coûts sont importants aussi quand on essaie de cibler une espèce particulière. Il y a une espèce très connue dans la région des Grands Lacs de l'Amérique du Nord, la moule zébrée, qui occasionne beaucoup de nuisances, en particulier dans les infrastructures portuaires et l'ensemble des canaux. Et le coût de sa gestion représente 600 millions de dollars par an. Donc voilà, on a des gros chiffres quand même derrière. Et puis, il y a des conséquences sanitaires. Tout à l'heure, je vous mentionnais le choléra parce que c'est un exemple assez emblématique. Il y a une étude qui avait fait beaucoup parler d'elle en 2000, qui avait été publiée dans la célèbre revue Nature, qui avait montré qu'en fait, sur 29 bateaux étudiés, je ne sais plus où ils étaient arrivés, ces bateaux, désolé, mais bon, c'est à la baie de Chisapique. Dans la baie de Chisapique, 100 % de ces bateaux contenaient la bactérie responsable du choléra. Et puis, je crois que c'est le dernier exemple de conséquences que je vais vous montrer, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais qui est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le terme scientifique, c'est l'homogénisation biotique. C'est peut-être un petit peu technique comme terme, mais c'est un effet global qui traduit le fait qu'on va retrouver à travers ces processus d'introduction biologique, une biodiversité de plus en plus commune un peu partout à l'échelle planétaire. En gros, un peu comme les chaînes de McDonald's ou KFC qu'on va retrouver un peu partout, c'est un peu la même idée. Il y a un certain nombre d'espèces comme ça qu'on va retrouver aussi bien dans le Pacifique que dans l'Atlantique qu'en Asie. Donc, ça tend tout ça à homogénéiser la biodiversité. Et juste pour vous en illustrer, là aussi, les chiffres sont un petit peu anciens, on ne fait plus ce genre de grandes revues maintenant, c'est bien dommage. Mais vous avez ici le nombre d'espèces introduites côte pacifique de l'Amérique du Nord à l'époque. Donc, ça a au moins 15 ans ces chiffres. 121 espèces. Ici, à l'Atlantique Nord, 128. Et en fait, il y en a 53 qui sont communes, c'est-à-dire qui vivent aussi bien dans l'Atlantique Nord que dans le Pacifique Nord qui sont pourtant des environnements très, très différents et qui ont une histoire biogéographique, historique, écologique différente. Et donc, ça, c'est ce qu'un chercheur qui s'appelle Holden a appelé l'effet mixeur, blender effect en anglais, où donc, il y a cette idée qu'à travers toutes les activités humaines et notamment ces introductions, ça redistribue la diversité à l'échelle planétaire. Alors, maintenant qu'on a un petit peu les faits, les observations, on peut s'interroger sur, finalement, ces espèces, comment elles font pour s'installer, qu'est-ce qui fait qu'elles s'installent ? En effet, ce n'est pas du tout évident de comprendre ce qui va faire la réussite de ces espèces introduites. C'est ce qui a été appelé le paradoxe de l'invasion, d'ailleurs. Comment peut-on expliquer qu'une espèce réussisse aussi bien dans un environnement dans lequel elle n'a pas évolué ? Donc, dans un environnement où elle ne connaît pas ses interacteurs, ses autres acteurs, donc les autres espèces présentes dans l'écosystème, et un environnement aussi qui est nouveau en termes de composantes physico-chimiques, d'habitat, donc abiotiques. Et il est vrai, c'est important de le rappeler, quand même, que seul un tout petit nombre des espèces introduites va s'installer de façon durable. L'échec de l'introduction, il est fréquent et il arrive à différents stades. Les grands stades de l'introduction biologique sont résumés sur cette diapo. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle l'introduction primaire. C'est vraiment le fait qu'il y a eu transport depuis l'ère de distribution naturelle de l'espèce, symbolisée en bleu, vers l'ère d'introduction, donc symbolisée en rouge. Et donc, au départ, il y a un petit point de départ. La deuxième grande phase, c'est la phase d'établissement. Donc, déjà, là, ça peut échouer, c'est-à-dire que même si quelques individus s'échappent d'un ballast ou sont transportés avec des huîtres, ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir une reproduction. Et donc, ça échoue. Il y a quelques cas, quand même, où ça va plutôt marcher, localement, mais avec une expansion très limitée. Et puis, il y a des cas où ça va marcher tout de suite avec une expansion relativement rapide. Puis, la dernière phase, c'est la phase d'installation durable. Et il y a une réversibilité, pas une réversibilité de cet état-là à celui-là. Ça, c'est très, très rare. Mais il y a des réversibilités partielles entre une expansion rapide, une expansion limitée, une expansion limitée, une extension, etc. Donc, seul un petit nombre d'espèces introduites s'installent, mais il y en a quand même qui arrivent à s'installer. Et les raisons, derrière, les processus sont de différentes natures. Ils sont vraiment multiples. Je vous en donne quelques-uns. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'absence d'ennemis. Parce que la plupart du temps, ces espèces, quand elles sont introduites, elles sont introduites sans leur prédateur et sans leur maladie, leur pathogène. Donc, du coup, dans l'ère d'introduction, elles vont pouvoir investir beaucoup dans la croissance, la reproduction et pas dans la défense. Alors, cet effet, il est transitoire parce qu'au bout d'un certain temps, prédateurs et pathogènes nouveaux vont exploiter, entre guillemets, cette nouvelle ressource. Je vous remontre encore une fois à la crépitule parce que c'est une des espèces pour lesquelles c'est une hypothèse qui a été avancée parce qu'il y a eu beaucoup de parasites très communs chez les mollusques qui n'étaient pas trouvés chez cette espèce. Deuxième grande raison, c'est les modifications des habitats et des habitats côtiers en particulier. Je vous rappellerai qu'il y a 75 % de la population mondiale qui vit déjà, parce que ce chiffre date un petit peu, mais à 100 km des côtes. Et ça, ça a entraîné toute une série de modifications en ce qu'on appelle l'artificialisation des milieux côtiers, notamment avec des grands centres portuaires, un linéaire de côtes complètement modifié, des substrats artificiels très nombreux. C'est vrai aussi pour les zones aquacoles qui sont des habitats complètement artificiels, maintenant aussi les éoliennes offshore. Et cette artificialisation des milieux, elle procure de nouveaux habitats qui sont favorables à l'installation de ces espèces introduites, simplement parce que ce sont des habitats tellement nouveaux d'un point de vue de composition du milieu et également des espèces qui sont présentes qu'être une espèce locale qui a évolué, qui s'est adaptée au milieu ou être une espèce introduite, ça ne fait pas de différence. En fait, les compteurs sont un peu remis à zéro pour tous. Et un exemple, ce sont les infrastructures portuaires, que ce soit de grands ports de commerce ou des ports de plaisance, qui sont très propices aux installations des espèces en indigène et qui fourmissent de ces espèces introduites. Par exemple, lors d'une étude que nous avions réalisée avec des collègues en Angleterre, nous avons compté le nombre d'espèces introduites parmi les animaux céciles invertébrés, donc les animaux qui ne bougent pas, qui sont fixés sous les pontons flottants, par exemple, et donc dans différents ports du sud de l'Angleterre et dans des ports de Bretagne Nord. Alors, oubliez un peu les barres, regardez juste la courbe. La courbe, elle donne la proportion d'espèces non indigènes pour cette catégorie d'espèces marines dans ces ports. Et on est toujours entre 20 et 30 %. C'est énorme. En habitat naturel, en milieu naturel, on est à moins de 1 %, moins de même 0,1 % probablement. Donc, c'est des habitats vraiment où la contribution des espaces introduites est très forte. Autre explication de ce apparent paradoxe de l'invasion qui n'en est pas un, c'est... J'ai rejoué avec la touche là. Hop, excusez-moi, j'ai juste un petit problème de... On va voir si ça marche. Non, c'est bien ça. Petit problème de touche. Il est passé en mode... Il est passé en mode comme ça, mais c'est pas grave. Allez, voilà, c'est bon. Une autre explication, ça concerne, c'est complètement différent comme titre d'explication, ce sont les modalités elles-mêmes de l'introduction. pendant très longtemps, on s'est dit, espèce introduite, c'est quelque chose d'accidentel, donc forcément, ce n'est le fait que d'un tout petit nombre d'individus. On pensait que par rapport à toute la diversité existante dans l'ère de distribution naturelle de l'espèce, eh bien, il y avait très peu d'individus et en plus, qui ne représentent qu'une fraction de ce qu'est l'espèce dans son milieu naturel qui était introduite. Or, des études, notamment utilisant, basées sur des études génétiques, ont montré que ce n'était pas du tout le cas, qu'en milieu marin, dans la plupart des cas, ce qu'on avait, c'était des populations introduites extrêmement diversifiées et qui venaient de multiples sources dans l'ère d'origine de l'espèce. Et notamment, ça s'explique assez bien, en fait, parce que, rappelez-vous, les vecteurs dont je parlais, les eaux de balas, par exemple, qui permettent de transporter des milliers de petites larves ou des milliers d'organismes, ça permet d'introduire beaucoup, beaucoup d'individus. Et en plus, tous ces vecteurs d'introduction, pendant très longtemps, ils ont été absolument hors de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de prévention qui était faite. Donc, ça a entraîné des réintroductions, 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 on avait ces corridors. Et donc, tout ça explique qu'en milieu marin, et ça, c'est un peu une spécificité du milieu marin par rapport au milieu terrestre, on a une forte, ce qu'on appelle pression propagule, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus qui ont été introduits et depuis de multiples sources. Et ça, c'est une raison qui peut permettre de faciliter l'installation initiale parce que déjà, il y a beaucoup d'individus, ça va limiter des effets, par exemple, de consanguinité. Et puis, ça va limiter les effets du hasard, tout simplement le hasard, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui sont là. Donc, même s'il y en a quelques-uns qui meurent, il y en a d'autres qui sont là pour continuer. Et puis, sur le plus long terme, ça va faciliter de l'adaptation des processus évolutifs, notamment de l'adaptation au nouveau milieu. Une dernière raison que j'évoquerai, il y en a d'autres, mais ce sera la dernière que j'évoquerai, c'est aussi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un processus dynamique, donc ça évolue au cours du temps. Eh bien, un aspect aussi qui peut expliquer la réussite, c'est qu'il y a, après un certain temps qu'on appelle un temps de latence, il y a une adéquation qui va se faire entre les conditions environnementales et les conditions nécessaires à l'espèce. En effet, pour que ça marche, une introduction biologique, il faut qu'il y ait cette adéquation entre les conditions dans lesquelles l'espèce va bien se reproduire, croître, et l'environnement. Au départ d'une introduction, on peut être dans une situation où il y a cette inadéquation, mais au bout d'un certain temps, si l'espèce peut quand même un minimum survivre, eh bien, il peut y avoir une adaptation qui va permettre une meilleure adéquation de l'environnement avec les préférendums de l'espèce, ou alors, au contraire, il peut y avoir une modification de l'environnement qui fait qu'il y a cette adéquation. Modification de l'environnement, par exemple, changement climatique, artificialisation des milieux, etc. Alors, il y a des conséquences, on sait que ça peut marcher, même si ça ne marche pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces introductions biologiques ? Il y a trois options. Soit on essaie de guérir, soit on essaie de limiter, soit on essaie de prévenir, d'anticiper. Guérir. Alors, guérir en milieu marin, c'est quasiment impossible. Il y a extrêmement peu de cas où la suppression, l'éradication d'une espèce introduite a été réussie avec succès. Il y a un cas qui est extrêmement bien documenté, mais vous allez voir qu'il fait réfléchir. C'est celui de l'introduction de cette moule, la petite moule rayée noire, qui a été observée en 1999, au nord de l'Australie, dans plusieurs ports de l'enclave portuaire de Darwin, qui était un port-clos, important. Et, en fait, lors d'inspections, parce que l'Australie, depuis très longtemps, fait de la surveillance pour éviter les introductions d'espèces, lors d'une surveillance dans cette zone, des populations extrêmement denses de cette moule ont été trouvées, 26 000 individus par mètre carré. Alors, comme les surveillances sont très régulières, ils savaient que ça faisait moins de six mois qu'elle était installée. Et donc, 26 000 individus par mètre carré au bout de six mois, ça vous donne l'idée de à quel point ça peut aller vite. Et donc, ce qui a été décidé, suite à une concertation avec les acteurs locaux, y compris les associations de protection de l'environnement, le grand public, les autorités administratives, c'est de réaliser une défaunation, défloration totale de l'enceinte portuaire. Et donc, ils ont mis dans l'eau 160 tonnes de javel, 4 tonnes de sulfate de cuivre. En gros, ils ont rendu le milieu quasiment anoxique et sans vie. Et ils ont sorti tous les bateaux qui étaient dans la zone la plus contaminée, ce qui rassemblait à 420 bateaux et il n'y avait pas que des petits bateaux de plaisance. Et ils ont nettoyé absolument tout. Et l'ensemble a été réalisé en 21 jours. Depuis donc l'observation, la moule a été identifiée deux jours après l'observation et l'action a été réalisée en 21 jours. Ça a coûté 2,2 millions de dollars quand même, cette histoire-là. Donc voilà le type de conditions et ça a très bien marché. La moule raynée noire ne s'est pas installée et la biodiversité qui existait aux alentours s'est réinstallée à peu près au bout d'un an. Mais la morale, vous voyez le type de conditions qu'il faut. Il faut énormément d'argent, il faut une rapidité d'intervention hallucinante, 21 jours. Sans vouloir critiquer notre beau pays. Nous, si on y arrivait en 21 mois, je trouverais que ça serait un exploit. Mais honnêtement, c'est quand même 21 jours. Ça veut dire que les structures légales étaient en place aussi pour autoriser ce genre de choses. et des moyens considérables. Et une détection hyper précoce. Voilà, c'est la clé, détection précoce. Donc, guérir, on oublie un peu. Dès que c'est un peu installé, ça devient très compliqué. J'en aurais d'autres des exemples, si vous en voulez. La comparaison de la gestion de colère pas taxifolia en Californie et en France aussi, c'est une jolie histoire. Mais bon, bref, guérir, c'est moyen. Donc, comment on fait alors ? On essaie de limiter. Pour limiter, eh bien, il faut prévenir l'expansion à partir des points d'introduction. Donc, surveiller ce qu'on appelle les points chauds d'introduction, notamment les ports de plaisance, les zones à quoi collent et maîtriser les vecteurs et relais d'introduction. Par exemple, les bateaux de plaisance. J'en profite pour rappeler que le carénage sauvage est interdit. Enfin bon, voilà. C'est un vecteur extraordinaire de dispersion des espèces introduites. On est content, en Bretagne, 52 ports de plaisance et immatriculés, 68... Immatriculés, on ne compte pas les visiteurs. 60 000 voiliers, 130 000 bateaux à moteur. Avec ça, on peut disperser. Donc, il y a un certain nombre de gestes qui sont possibles au moins pour limiter cette expansion. Mais, il reste qu'en termes de relations coût-efficacité, la meilleure chose, c'est de prévenir et de détecter de façon précoce. Donc, pour prévenir, on va se dire qu'il faut informer, qu'il faut surveiller et qu'il faut un petit peu réglementer quand même. Et sur ce sujet-là, il y a de nouveaux cadres réglementaires qui sont apparus depuis une dizaine d'années et qui donnent un cadre assez solide qui vont depuis de la réglementation pure, de la prévention pure, jusqu'à de l'instauration de programmes de surveillance. Alors, je ne suis pas juriste, je ne vais pas vous faire un détail, j'ai juste cette dia à vous montrer, mais juste pour vous donner quatre exemples, une réglementation qui est directement dirigée sur l'aquaculture et qui réglemente tout ce qui concerne la culture d'espèces non-indigènes. La fameuse convention sur les eaux de ballast est dictée par une organisation professionnelle, l'organisation l'OMI, l'organisation maritime internationale, qui est dictée en 2004, elle a mis 13 ans à être signée, mais elle est rentrée en vigueur en septembre 2017, y compris en France, bien entendu. un programme de prévention et de surveillance dédié aux espèces exotiques à l'échelle européenne, alors ça, j'en parle à peine puisqu'il y a une seule espèce marine qui est concernée, et un programme de surveillance qui est dans le cadre de la directive cadre européenne stratégie pour le milieu marin, où parmi les 11 descripteurs qui sont en appui de cette directive qui a pour objet d'atteindre un bon état écologique des eaux marines côtières, le second descripteur et concerne vraiment exclusivement les espèces non-indigènes. Et donc, vous avez bien vu que prévention, détection précoce, c'est un peu la clé, donc encore faut-il avoir les moyens pour surveiller, et je finirai ce soir sur cet aspect-là, comment surveiller. Alors, comment surveiller ? On peut le faire de plein de manières différentes. On peut utiliser des méthodes qui sont éprouvées, qu'on utilise tous depuis de nombreuses années, qui sont des méthodes basées sur des inventaires réalisés à partir de collectes qu'on va faire dans des points chauds d'introduction, ici c'est dans un port, en utilisant des collecteurs qui sont mis sous l'eau pour pouvoir, en particulier dans les habitats naturels, pour augmenter la probabilité de voir ces espèces. Et puis après, on fait de l'identification en regardant sur la base de critères morphologiques de ces espèces, soit sur le terrain ou après ramenées au laboratoire. Alors, c'est des inventaires, réellement, c'est assez compliqué, ça demande de la ressource et de la connaissance. Autre type d'approche, ce sont les évaluations en temps limité, avec une liste d'espèces candidates. C'est une méthode qui a été mise au point et très largement hésitée depuis de nombreuses années en Nouvelle-Zélande, en Australie, un peu plus récemment aux États-Unis, au Canada et encore plus récemment un petit peu en Manche. L'idée, là, c'est de partir sur une liste d'espèces candidates qui sont des espèces qu'on connaît déjà, répertoriées ou alors qui sont susceptibles d'arriver et donc sur lesquelles on se forme pour pouvoir être capable de les reconnaître et ensuite on va parcourir des espaces, des ports, des milieux naturels avec cette liste. Hop, 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 hop. Avec cette liste et on note la présence et la semi-abondance. On essaie d'avoir une idée un petit peu de quantifier aussi le degré de présence de ces espèces. Et l'intérêt de ces méthodes par rapport aux précédentes d'inventaire, c'est que c'est beaucoup plus rapide et donc ça permet de parcourir plus de lieux d'observation et plus fréquemment. Et puis, on peut faire des recherches sur une espèce ciblée. Donc ça, c'est pour vous montrer que je ne passe pas juste mon temps à faire des confs, ça m'arrive d'aller sur le terrain. Et donc, notamment, on a fait une grande recherche de la distribution de cette algue qu'on appelle Undaria pinatifida, le long des côtes bretonnes. Et on s'est, je ne dirais pas baladé, parce qu'il faut chercher. Mais ça nous a permis, en recherchant uniquement cette espèce et pas d'autres, d'avoir une cartographie assez complète, de sa présence le long des côtes bretonnes. Cette recherche ciblée d'espèces, c'est aussi la méthode par laquelle vous tous, vous pouvez aussi agir, notamment dans le cadre de programmes de sciences participatives. Et notamment sur Undaria, il y a un très beau programme anglais qui s'appelle Wakame Watch, qui marche très bien, parce que c'est une espèce qui est facile à reconnaître et donc qui donne de bons résultats sur la cartographie de ces espèces. Alors ces méthodes, bien entendu, elles sont, voilà, la difficulté et le coût n'est pas le même, difficulté et coût plus important pour les inventaires par rapport aux évaluations en temps limité, par rapport aux recherches ciblées. Mais toutes ces méthodes dites traditionnelles, elles sont efficaces, c'est un super bon résultat, mais elles ont également des limites. Je vous en ai déjà cité certaines, le dé de la nécessité d'une très bonne expertise, en particulier pour les inventaires, les problèmes d'accessibilité de l'habitat, ça j'en ai déjà parlé au début, les ressources importantes et un nombre limité d'observations, même avec les évaluations en temps limité. Donc actuellement, on se tourne vers de nouveaux outils pour essayer de nous aider à aller un petit peu plus vite, être un peu plus efficace et essayer de pallier, tant faire se peut, les pertes en expertise taxonomique. Et notamment, on se débrouille pour utiliser des codes barres ADN. Donc vous voyez, là, c'est le domaine, j'ai mis les photos des experts, parce que c'est un peu la même idée, utiliser des traces ADN pour essayer de reconnaître des espèces, non pas des individus. Et l'idée est très simple, c'est qu'il existe dans l'ADN qui est contenu dans les cellules, il existe des endroits qui permettent d'avoir une sorte de signature unique associée à une espèce donnée. Donc pour une espèce donnée, on a une signature particulière et donc cette étiquette, ce code barre qui fait la relation avec une espèce donnée. Et quand on utilise cette approche, ça peut être très efficace. Je vous montre un exemple d'un cas concret pour cette acidie, c'est une toute petite acidie, qui ressemble beaucoup à plein d'espèces locales, de la famille des stylidés, pour ceux qui seraient amateurs d'acidies. Et en fait, lors d'une évaluation en temps limité, on est tombé très souvent sur cette espèce, et un petit peu partout, et vraiment, on ne comprenait pas, parce qu'elle ne correspondait à rien de ce qui avait été décrit. Donc on a fait cette approche dont je vous parle, de barcoding ou de code barre ADN. On a donc extrait l'ADN, lu l'ADN dans cet endroit particulier qui nous intéresse, pour trouver cette signature. Et on a comparé la signature de ce spécimen avec plein de signatures qui sont présentes dans des bases de données publiques. Et dans ces bases de données publiques, on a trouvé une correspondance entre une référence dans une base de données et donc la référence qu'on a retrouvée sur nos spécimens échantillonnés en Bretagne et en Angleterre. Et ces bases de données, non seulement c'est un catalogue de signatures, mais évidemment un catalogue de signatures ADN avec le nom de l'espèce. Et donc à partir de là, on a pu donner un nom à notre spécimen, Astérocarpa humilis. C'est le nom bignomal, le nom latin. Et Astérocarpa humilis, c'est une espèce qui vient de la Nouvelle-Zélande, d'Australie. Et donc en fait, par cette approche-là, après on a pu retravailler du coup sur les critères morphologiques, donc on a aussi eu une approche morphologique, on a pu confirmer, il n'y avait pas d'embrouille, c'était bien une nouvelle espèce, une nouvelle observation à l'échelle de l'Europe qui a été réalisée avec cette approche-là. Alors, il n'en reste pas moins que comme avec les méthodes traditionnelles, cette méthode de code barre ADN, elle nécessite de travailler un spécimen à la fois. Donc c'est long, c'est long, c'est long, c'est long et c'est coûteux. Et donc en ce moment, on a un véritable changement d'échelle pour faire ces surveillances utilisant cette approche de code barre. C'est ce que j'appelle, moi, une surveillance 2.0. Où l'idée, c'est ne plus de regarder un seul spécimen, mais de regarder tous les ADN qui vont être contenus dans un échantillon d'eau ou dans un échantillon de plancton. Et d'extraire en une seule fois tous les ADN pour obtenir les signatures de toutes les choses qui sont contenues dans cette eau-là. Mais après, le principe est le même. On va comparer ces millions, ces millions de séquences ADN de millions de spécimens qui sont contenus dans cette eau avec des bases de données et obtenir ainsi à la fin une liste d'espèces. Alors tout ça, ça mériterait beaucoup plus d'explications. Et ces approches dites de métabarcoding, basées sur de l'ADN environnemental, feront peut-être l'objet d'une autre conférence, une autre fois. Voilà. Donc pour finir, je voudrais juste vous dire deux mots. J'espère juste que j'ai réussi à vous faire passer le message que ces introductions biologiques, c'est vraiment une facette de la mondialisation des activités humaines et que ces nouvelles espèces, en fait, ce sont tout simplement de nouveaux acteurs de la diversité, du fonctionnement et de l'évolution des écosystèmes marins, côtiers et littoraux. Et on sait que ces espèces, elles entraînent plein de changements pour elles-mêmes. Elles-mêmes changent leur génome, leur trait d'histoire de vie, mais aussi il y a des modifications des écosystèmes et des paysages. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille un ouvrage d'un de mes collègues, de l'IFREMER, Philippe Gouletker, le guide des organismes exotiques marins, qui référence, qui liste un petit peu toutes les espèces un peu connues qu'on a sur nos côtes. Et puis, plus largement, sur ces processus d'introduction biologique, sur tout ce qu'on connaît un petit peu en état de la connaissance aujourd'hui, en milieu marin, c'est un ouvrage vraiment de vulgarisation scientifique, très ouvert, très accessible, l'océan à découvert, qui couvre plein de sujets bien différents de ce que je vous ai montré ce soir. Je vous remercie. Applaudissements Et si vous avez des questions, bien entendu, je serais ravie d'y répondre. Bonsoir. Avant tout, merci pour la conférence. Merci, c'est gentil. J'avais une ou deux questions. Au début, vous parliez du nombre d'espèces qui avaient été observées dans les eaux des ballastes, à 990. C'était des espèces qui ont été observées vivantes, ou c'était vivantes et mortes ? C'est quoi un peu le taux de survie de ces voyages en ballast ? Ils sont très variables selon le type. Je ne me souviens pas précisément dans cette étude qu'elle était le... Je veux dire, si on regardait un petit peu la relation mort-vivant. Mais les taux de survie sont très, très variables selon les organismes et les types d'organismes. Ils peuvent être élevés pour, notamment, des larves un peu longévives. Donc, les 990 espèces qui ont été dénombrées, c'était après leur transfert, depuis, je crois que le voyage, c'était Atlantique-Nord-Europe, ou quelque chose comme ça. Oui, c'était l'arrivée en Europe, ça, je vous suis sûre. Et il y avait des cargos venant des côtes canadiennes. Donc, voilà, ça donne quand même... Le taux de survie peut être important, y compris pour les micro-organismes. Ce qui ne va pas survivre, évidemment, c'est toutes les espèces qui ont besoin de lumière ou qui ne sont pas quiescentes, donc pas dormantes. Et on trouve dans ces ballastes, il y a l'eau de ballastes, et puis il y a aussi le tank lui-même. Et pour avoir visité des ballastes, en fait, c'est surprenant, les organismes qu'on trouve à l'intérieur, y compris des acilis, par exemple. Adultes. Et vous avez une deuxième question, je crois. Peu, il m'en reste trois. À un moment, vous mettiez tous les différents vecteurs d'apportation, et il y avait la restauration dedans, écologique. C'est très surprenant. Une idée de l'importance relative ? Non ? Non, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est anecdotique par rapport à tous les autres vecteurs. Mais c'est, par exemple, des rejets d'algues, essentiellement sur les végétaux, un petit peu aussi sur des crustacés, qui sont transportés vivants, gardés dans des aquariums, relargués, quelques poissons. Mais par rapport aux autres, c'est anecdotique. En revanche, ce qui n'est pas anecdotique, peut-être, et que je n'ai peut-être pas cité, c'est les appâts de pêche. Merveilleux, les appâts de pêche. Donc, pour tout ce qui est anélide, en particulier, verts, où vous pouvez acheter sur Internet et obtenir chez vous de magnifiques verts asiatiques et les utiliser demain. Une petite aussi, c'est vis-à-vis d'à partir de quel moment on considère qu'une espèce est naturalisée ? Quand est-ce ? Alors ça, vous connaissez un peu le sujet, parce que c'est un mot que je n'ai pas employé. Naturalisée. C'est la question que je déteste. Enfin, une des questions, j'en ai d'autres. Mais c'est une des questions que je déteste. Naturalisée. Quand est-ce qu'on dit qu'elle est naturalisée ? Je pense que c'est quand, justement, on a un peu passé cette phase de boom and bust dont je parlais, que, par ailleurs, elle s'est durablement installée au sens où elle est devenue vraiment une espèce du paysage. Il y a aussi une sorte de dimension sociale et de perception là-dessus. C'est-à-dire que, vous voyez la sargasse. La sargasse introduite, en gros, au début des années 1970, en tout cas répertoriée, introduite, c'est autre chose, mais répertoriée au début des années 1970 à l'île de White et puis, très rapidement après, le long des côtes bretonnes. La sargasse, elle ressemble comme deux... C'est une algue brune, une grande algue brune. Vous vous promenez, vous en avez partout, vous marchez dessus quand vous allez faire des basses mers. Et elle ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle ressemble assez fort à nos cistosères, qui sont des algues locales. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu des sociologues qui sont intéressés à cette espèce, qui ont montré que, même pour une génération, pour des gens qui ont, en gros, entre 60 et 80 ans aujourd'hui, ils sont persuadés que cette espèce a toujours été là. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une compréhension de la naturalisation. Et quand, de toute façon, pour tout le monde, c'est une évidence, elle est là, c'est une espèce du paysage et de l'écosystème. Et vous avez parlé du boom and bust. C'était pour savoir... Ah oui, pardon, explosion d'éclin. Je n'aurais pas dû utiliser l'anglicisme. C'est vraiment systématique avec les espèces invasives ? Non, non. Quelle fréquence ? Non, non. Il n'y a pas de quantification. C'est quelque chose qui est souvent observé, notamment au démarrage du processus d'introduction biologique. Mais non, il y a d'autres formes. Il y a des formes où on va observer une autre dynamique qui a souvent été observée. C'est ce qu'on appelle le temps de latence. Donc, extrêmement discrète. C'est pour ça qu'entre la date réelle d'introduction et le moment où elle est répertoriée, il y a souvent beaucoup de temps qui peut s'écouler. Elle va rester très discrète dans le paysage. Et puis, hop, tout d'un coup, bof, ça va marcher. Et après, ça se stabilise. Je pense que c'est la forme la plus fréquente, ça. Je vous prends le micro. Vous n'avez plus l'âge de faire un TPE, non ? Si vous êtes passionné d'espèces en indigène, c'est ça ? Ah bah oui, vous avez raison. Moi, je vous charlie un peu. Ah, il vous en reste une... Pas de frustrer. Non. Ah non. C'était vis-à-vis de l'homogénéisation taxonomique. Enfin, l'homogénéisation biotique. Est-ce qu'on observe de la même manière sur le plan de la diversité fonctionnelle des processus un peu équivalents ? Est-ce que ça a des impacts sur les fonctionnements des écosystèmes à ce niveau-là ? C'est une bonne question. Disons que... Il est très rare que ces espèces amènent de nouvelles fonctions. Donc, elles vont plutôt participer à de la redondance sur des caractères fonctionnels. Donc, j'aurais tendance à dire non parce que, en termes de fonctionnalité, il y a déjà des équivalences. Mais ça... Peut-être en réfléchissant plus, je vous dirais des choses un peu différentes. Mais c'est intéressant comme question. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais vous laisser tranquille. Non, non, mais c'est le jeu. Il n'y a pas de problème. D'autres questions ? Bonsoir. Merci, Frédéric, pour cette excellente présentation. Merci. J'ai une petite question quand même pour t'embêter. Je reviens un petit peu sur le début de la présentation. Tu as présenté une série temporelle sur le nombre d'espèces exotiques marines qui augmentaient, je crois, de plus. à partir des années 50 où on connaissait 200 espèces non indigènes et jusqu'à environ 1400 aujourd'hui. Est-ce que vraiment on est certain que cette augmentation est réelle ou est-ce qu'il y a aussi un effet du biais d'observation ? Parce que depuis les années 50, bien sûr, on s'est intéressé de plus en plus aux sciences marines et donc il y a aussi plus d'études, plus de programmes de suivi. Absolument. Absolument. C'est pour ça que... La réponse est oui. Ce qui a contribué à cette augmentation, c'est certainement un intérêt accru pour ces processus parce qu'on les connaissait. Néanmoins, la plupart de l'intensification en termes de pression d'observation, elle a eu lieu en gros à partir du début des années 2000. C'est là où, en milieu marin, on a commencé vraiment, vraiment, vraiment à chercher. Et l'accélération, alors on ne le voit pas très bien sur ce graphique, mais là, il y a une phase un petit peu exponentielle qui donc n'est pas expliquée par ces biais d'observation et qu'on arrive en revanche très bien à corréler avec ce que je vous montrais par la suite, à savoir l'accélération des échanges aquacoles, du trafic mondial. Et j'avais autre chose en tête qui m'échappe tout d'un coup, mais où donc... Et oui, et en plus, c'est une époque où il y avait tellement peu de perceptions de l'importance de ce processus-là, qu'il n'y avait pas de contrôle, pas de prévention. Aujourd'hui, on ne fait plus ces transports comme on les faisait aujourd'hui. Donc, cette phase un peu exponentielle, vraiment de très fort accroissement, les biais d'observation ne l'expliquent pas. Ensuite, il y a d'autres études qui ne sont pas... Il y a les algues qui sont comprises dans cette étude-là, mais sinon, c'est essentiellement des modèles terrestres, mais des études par simulation, intégration de différents facteurs, notamment le commerce international, montrent qu'a priori, on n'a pas de cette saturation, qu'on s'attendrait à voir si effectivement, on contrôlait bien et en plus, on observe tellement bien que maintenant, on les a pratiquement toutes vues, celles qui devaient déjà être là. Donc, c'est pour partir vraie uniquement. Le biais d'observation contribue pour partie à cet accroissement, mais il est insuffisant pour expliquer ce qui s'est passé notamment dans la période 1950-1980, où là, il y a eu vraiment, vraiment une très forte accélération à une époque où tout le monde s'en fichait un peu de tout ça. Il n'y allait pas vraiment regarder. Très bien, merci. Bonsoir, Frédéric. Merci beaucoup pour ta présentation. Super. Moi, j'aurais une question presque philosophique, du coup. C'est un sujet qui s'y prête. Ces superbes espèces qui sont éminemment adaptables à des environnements complètement différents de ceux dans lesquels elles sont apparues, finalement, est-ce que ce ne sont pas les meilleurs candidats d'espèces qui vont survivre à la sixième grande extinction biologique qui se profile à l'horizon et plutôt que de lutter contre elles, est-ce qu'on ne devrait pas les bichonner et les garder précieusement parce qu'il va peut-être rester qu'elles. Qu'est-ce qu'ils ont piège ? Il y a un certain nombre de personnes qui, effectivement, partagent complètement ton point de vue. Après, moi, je n'ai pas d'avis à arrêter sur la question. Ce qui est clair, c'est qu'un certain nombre de ces espèces, effectivement, et je ne vous ai pas tout vous montré, mais certaines de ces espèces ont des distributions tout à fait remarquables. Je parlais de la sargasse, j'y reviens parce que la sargasse, elle est originaire du Japon, en gros. Elle est présente de l'Alaska au Mexique, côté Pacifique, et de la Norvège au Maroc, en Europe. Donc, vous voyez, les gradients en l'état du Nino. Donc, effectivement, c'est une espèce, je ne sais pas si c'est adaptable, mais en tout cas, une espèce qui est suffisamment plastique pour pouvoir, effectivement, s'acclimater à des conditions environnementales très différentes. Maintenant, est-ce que ça va être durable ? Ça, pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire. Et dans cette histoire, dans cette proposition que je trouve intéressante, voilà, est-ce que c'est des espèces qui sont capables de s'adapter très vite, de s'acclimater très vite, donc finalement, qui pourront répondre aux changements environnementaux actuels, assez rapides également qu'on observe ? Encore une fois, c'est vraiment une question qui est complètement ouverte dans la littérature scientifique à ce sujet. Je pense que ce qui manque dans l'équation, c'est le temps, la dimension temporelle. Parce que, même plus localement, on sait que certaines de ces espèces, tout d'un coup, ça disparaît, ça rentre en régression. Par exemple, parce que, oui, comme ça, elles vont s'acclimater à des tas de conditions environnementales, mais finalement, il y a un pathogène qui jusqu'à présent ne l'atteignait pas et qui va décimer des populations entières. Donc la durabilité, est-ce que c'est vraiment de l'acclimatation ? Est-ce que c'est vraiment de l'adaptation ? Voilà, il y a plein de questions ouvertes sur cette question. En tout cas, c'est vrai qu'il y en a qui réussissent bien. C'est un peu des démons darwiniens, comme on dit. Faire des inventaires dans deux ou trois millions d'années, quoi. Ouais, c'est ça. On verra. Je doute que... C'est très intéressant comme point de vue parce qu'il y a vraiment des espèces qui sont presque cosmopolites, qui vraiment arrivent à s'intégrer à pas mal de milieux. Oui ? Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. J'avais juste une question sur, finalement, la gestion de ces espèces-là. Je voulais savoir s'il y avait eu des cas où, finalement, pour essayer de limiter, finalement, le développement de certaines espèces, on avait choisi d'introduire une nouvelle espèce que c'est possible volontairement, par exemple, un prédateur ou un parasite naturel. Parce que je sais que ça avait été, notamment, une hypothèse évoquée pour la clépidule et que, finalement, il y avait une grande partie de la communauté scientifique qui avait dit non, il ne faut pas faire ça parce que sinon, ça va poser problème. Il vaut mieux la laisser se réguler par elle-même. Donc, je voulais savoir s'il y a eu des cas comme ça et comment ça s'était fini. Alors, en milieu marin, pas vraiment parce qu'en milieu marin, on a souvent un petit peu un train de retard par rapport à nos collègues en terrestre. Et donc, la bonne chose, c'est qu'on peut apprendre de leurs erreurs. Et donc, une de leurs erreurs, ça a été de faire beaucoup de luttes biologiques. Donc, il y a des grands exemples célèbres sur le lapin en Australie, etc. Et ça a toujours été un échec avec des conséquences et des effets secondaires inattendus. Donc, je réfléchis, il y a peut-être des cas où ça, je n'ai pas d'exemple en tête, je me demande s'il n'y a pas, pour la colère, pour la colère, pour Méditerranée, ça avait été évoqué, est-ce que ça a été fait ? Je ne sais plus. Mais ce qui a arrêté pas mal les programmes de luttes biologiques en milieu marin, c'est qu'on a quand même des milieux assez ouverts. Et donc, déjà, en milieu terrestre, ce n'est pas facile de contingenter, contenir. Donc, les vecteurs de luttes biologiques, sachant qu'ils peuvent potentiellement aller sur d'autres proies, c'est des... De mémoire, il ne me semble pas que ça a été réellement fait, même si ça a été évoqué, comme dans le cas de la colère poussine. Il y a quelques cas où ça a été évoqué. Mais je pense honnêtement que c'est une mauvaise solution. Alors, est-ce qu'il y a un peu d'autres questions ? Je pense que c'est vraiment un sujet qu'on va développer à Océanopolis, parce que je pense qu'il y a plein de questions. Oui, et puis il y a plein d'aspects que je n'ai pas couverts qui sont super intéressants. sur la valorisation de ces espèces. Est-ce que c'est une bonne idée ? Pas une bonne idée. Des dimensions sociales, philosophiques aussi. Pardon. Oui, on pourrait sans doute y passer la journée ou toute une semaine. Moi, j'avais une autre question liée à la gestion de ces espèces. Tu nous as parlé de la convention sur les eaux de ballast qui doit être en 2007, c'est ça ? Oui, en train en vigueur en 2017. 2017, par exemple, 2017. c'est assez récent, mais est-ce qu'on a déjà des retours sur l'efficacité des méthodes ? Alors, pas en Europe. Comment dire ? Pas en Europe, clairement. Nettoyage des eaux de ballast par ultraviolet ou noir, etc. Parce que cette convention, elle a mis tant de temps à être mise en application parce qu'il fallait qu'il y ait un minimum de 35 pays représentant 30% de la flotte internationale, marchande internationale, qui signe la convention. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. La France s'avait signé en 2008, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a anticipé sur l'application de la convention. C'est rentré en vigueur en 2017. C'est trop récent pour avoir ce recul. Pour le moment, ça en est encore au stade, en tout cas à l'échelle européenne, à savoir exactement comment tester la conformité à la convention sur les eaux de ballast. C'est-à-dire, comment on mesure ce qu'il y a dans les eaux de ballast, c'est quoi les seuils pour dire que, OK, le traitement a été efficace, les procédures de déballastage ont été faites correctement, etc. Donc, pour le moment, en Europe, non. En revanche, les États-Unis ne sont pas signataires de la convention internationale sur les eaux de ballast, comme pour beaucoup de conventions internationales. En revanche, ce n'est pas pour autant qu'eux ne mettent pas en application une convention sur les eaux de ballast depuis très longtemps. Donc, ça fait très longtemps qu'ils mettent en place des procédures de déballastage en haute mer, des tests de mise en conformité, etc. Et donc, là, on commence à avoir du recul sur leurs données à eux où, oui, il y a de l'efficacité, c'est-à-dire les méthodes de changement d'échelle métabarcoding 2.0 dont je vous parlais tout à la fin, c'est typiquement le genre de méthodes qui sont faites pour regarder ce qu'il y a dans les eaux de ballast en termes de diversité d'organismes. Et quand on compare des bateaux traités, des bateaux non traités, des bateaux qui ont déballasté en haute mer par rapport à des bateaux qui n'ont pas déballasté en haute mer, on voit que, oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans les eaux de ballast. Ça change considérablement les organismes qui sont présents et c'est efficace dans le sens où les déballastages en haute mer font qu'effectivement, il n'y a plus d'organismes côtiers, habituels, tels qu'on peut les voir dans les eaux qui n'ont pas déballasté. Donc, il semble que ça soit efficace pour le moment sur les quelques rares études qui existent. Ça ne veut pas dire que, après, c'est un avis personnel, je pense qu'aucune méthode de traitement ou de procédure arrivera à éliminer complètement ce vecteur. C'est clair. Mais la pression en propagule, en revanche, sera probablement fortement diminuée. C'est-à-dire le nombre de spécimens et le nombre d'espèces transportées, espérons que, sur ce plan, on ira plus vite que sur les rejets volontaires d'hydrocarbures qu'on a connus pendant des tonnes de décennies. Oui, espérons. J'ai une petite question que je voulais vous poser. vous avez parlé des eaux de ballast, mais également du fouling. Et du coup, est-ce que les plastiques qui dérivent, qui, du coup, également du fouling, est-ce qu'on peut considérer ? Très, très, très gros sujet, très d'actualité, très à la mode aussi. Le rôle des plastiques et de tous les objets dérivants comme support de transport d'espèces. Il y a eu une magnifique étude qui a été publiée dans le magazine Science. Il y a une série, en fait, d'articles scientifiques qui ont, par exemple, je dérive un peu, mais c'est la même idée, qui ont analysé tous les débris qui sont arrivés sur les côtes américaines pacifiques après le tsunami qui a eu lieu au Japon. Et cette étude a mis en évidence une diversité d'espèces qui sont arrivées sur les côtes américaines tout à fait extraordinaire. Et donc, il y en a des débris dérivants dans le cas du tsunami comme des plastiques dérivants. à la différence que... Alors, il y a un très gros projet actuellement européen sur ce sujet-là. Et un de mes collègues en Portugal travaille là-dessus qui m'a montré des résultats tout nouveaux où, en fait, ce qu'il montre quand même, c'est que le spectre d'espèces concernées est assez faible, assez étroit par rapport à ce qu'on va trouver sur une coque de bateau. Donc, c'est vraiment quelques groupes taxonomiques très particuliers. Et donc, potentiellement, c'est des vecteurs, mais comme tout ça... C'est pour ça qu'au départ, j'ai insisté aussi sur l'idée que je parlais de ces espèces qui sont introduites vraiment par les activités humaines directes, c'est-à-dire transportées par l'homme. Parce que, bon, des bois dérivants, il y en a toujours eu. Ils ont toujours transporté des espèces. Ils sont certainement responsables de la colonisation dans les îles. Enfin, voilà. En partie, responsables. Oui, oui. Alors, après, effectivement, il y a de supports dérivants et plus c'est susceptible de transporter des choses différentes. J'aurais une dernière question, promis, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour les responsables d'Océanopolis qui sont ici. Il y a une histoire d'espèces invasives qui est assez célèbre. C'est l'introduction du poisson lion dans la mer des Caraïbes à partir d'un grand aquarium public de Miami. Et maintenant, cette espèce a proliféré dans toutes les Antilles et la mer des Caraïbes. Ça pose vraiment des problèmes aux pêcheurs. C'est une espèce qui est dangereuse pour l'homme, en plus pas comestible et qui supplante beaucoup les poissons locaux. Et donc, voilà, il y a sûrement plusieurs cas comme ça où des aquariums ont relâché plus ou moins accidentellement des espèces exotiques en mer. Et du coup, je voulais savoir quelles précautions Océanopolis prend pour éviter que les espèces qui sont dans ces bassins n'arrivent dans la rade de Brest. Je vais vous rassurer, toutes les précautions sont réalisées. Et puis, je vous invite à venir faire une visite des coulisses. Comme ça, vous aurez toutes les réponses à vos questions. En tout cas, évidemment, tout est refiltré correctement, voilà, retraité avant d'être rejeté en rade de Brest. Évidemment, je ne vais pas citer, tu as parlé de la colère pas. On a un exemple pour prendre un exemple un peu plus près. Pour nous, il est hors de question, bien évidemment. Et puis, il y a un contrôle très, très régulier au Sainopolis, mais à la fois dans tous les sens. Par contre, peut-être que comme on pompe l'eau directement en rade de Brest, peut-être aussi dans nos aquariums, on a des espèces finalement plus fines qu'on ne connaît pas. C'est vrai que quand il y avait l'année internationale de la biodiversité marine, c'était une idée aussi des aquariums qui sont dans le pavillon tempéré depuis maintenant 30 ans. Certainement, il y a des espèces qui sont arrivées qu'on n'avaient pas ni dénombrées, ni reconnues à l'époque. Donc, ça pourrait être une belle... Oui, ça pourrait être sympa. Mais sachez qu'on fait très, très attention et qu'il est hors de question. Et pour nous, c'est un sujet très, très sensible, bien évidemment. Et je pense qu'il en est désaccord. Ça rebondit d'ailleurs sur une des questions précédentes. C'est que les comportements, la prise en compte de ces espèces a énormément changé. est hors réglementation. Il y a une préoccupation et les comportements ont énormément quand même changé, que ce soit sur les aquariums, en recherche aussi. Et nous, on est un centre de culture scientifique technique. Ce sont aussi des sujets que nous abordons au quotidien. On n'est pas qu'on va au-delà d'un simple aquarium. Ce sont des sujets qui nous intéressent évidemment. Mais on est aussi un des seuls aquariums à pomper l'eau, on va dire, un petit peu directement en rade de Bresse, à 1,8 km d'ici. Elle est traitée, aussi elle est refiltrée en fonction des espèces qui vivent dans certains bassins. Donc on fait attention à tout ça. Et puis évidemment, le relargage, il est important. Il y a des contrôles, mais tout le temps, tout le temps. On est sur des tableaux de contrôle vraiment pratiquement quotidien. Et la colère pas parce que, évidemment, quand il y a une espèce comme ça, entre guillemets, non indigène qui arrive, qui a été maladroitement, etc. Et puis je me souviens, c'était pas très loin d'un colloque sur les Alpes qui avait lieu à Brest en 1992, de mémoire. Bien évidemment, qu'un site comme Osanopolis s'est directement impacté. 94, la première fois que la colère a été découverte. Voilà. Et 92, c'était quand même de Nice qui était présent sur le colloque. Je m'en souviens très bien. Non, mais regardez pas ça, c'était pour moi. Mais évidemment, qu'on fait attention et vous parliez du ptéroïs, du poisson en lion, c'est ça ? C'était le ptéroïs dont vous parliez. Volitance, ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr. Alors ça, c'est un sujet aussi. Est-ce que c'est bien ou pas d'exploiter les espèces introduites ? Ça, c'est aussi un vrai sujet. Parce qu'en fait, voilà, ils se mangent. OK, c'est super. Mais à partir du moment où on va construire, élaborer une filière économique sur une espèce, il faut qu'elle soit durable, cette filière. Et en fait, il y a quelques exemples où il y a eu une sorte d'effet, un feedback assez dommageable où c'est presque que c'est devenu une espèce protégée. parce qu'il fallait préserver la ressource. C'est d'ailleurs ce qui existe pour la crépidule. C'est un exemple, je ne voulais pas le citer. Mais je vous invite à aller voir le site puisque, en fait, ça a retenu un label de pêche durable. Je ne ferai pas d'autres commentaires. mais ce n'est pas le seul, le crabe du Kamtschak, le tir, qui a été introduit par les autorités russes et qui s'est propagé en Norvège. Il a été introduit au départ par les autorités russes pour aider une région qui avait des gros problèmes de pêche. Et puis, à une époque aussi, on n'avait pas du tout anticipé le genre de conséquences qu'il ne peut rien avoir. Et comme c'est une ressource économique extraordinaire, ça a une valeur ajoutée superbe, donc, en fait, en Norvège, ils ont zoné les côtes de façon à ce qu'il y ait un côté où il y a vraiment besoin d'avoir une activité de pêche un peu soutenue. Il y a même des quotas pour maintenir de façon durable la pêche de ce crabe. Et la partie ouest, en revanche, il y a zéro quota, allez-y foncez pour empêcher ce qui est sa propagation plus à l'ouest. Donc, voilà, c'est la valorisation économique des espèces introduites. Il y a plein d'effets positifs. Des fois, ça permet de détourner des pressions sur des espèces protégées ou en danger vers des espèces qui ont plutôt un caractère envahissant. Mais il y a d'autres cas où il y a des effets un peu pervers dans le système. Toutes les questions, en fait, il y a beaucoup de questions éthiques ou philosophiques qui émanent de cette thématique. et c'est vrai par contre que les aquariums maintenant, publics en tout cas, ce sont des questions qui viennent un petit peu déranger certains débats entre guillemets, de bonnes pratiques, de pratiques, et c'est important. On doit se poser toutes ces questions-là, évidemment, dans un centre comme celui-ci. Enel, tu as une question ? Sur Pteroïs, moi, je ne vous rejoins pas trop là-dessus. Justement, Pteroïs fait vraiment des dégâts sur les récifs couraliens et du coup, j'aurais plutôt tendance à inciter à les manger pour que les récifs vifent. Je ne dis pas ça. Je dis que, très bien, on peut faire de l'incitation et ça peut marcher. Par exemple, plus près de nous, Ragondin et Ramusqué, en fait, on a une obligation de lutte. Donc, on n'est pas censé, on a des mesures de lutte obligatoires. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où il y a un processus par lequel on va s'habituer à une nouvelle ressource, il faut être préparé au fait que cette nouvelle ressource, il va falloir qu'elle devienne durable. C'est un risque. Je dis que c'est juste un risque. Oui, Et en fait, ces exemples-là, il y a un terme, c'est l'effet cobrun quand la solution est pire que le mal. Par exemple, je ne me souviens plus de l'exemple exact, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est en Inde, ça doit être pour des rats où il y avait eu des primes à la pêche, à la chasse, mais qui étaient basées sur, ils devaient amener aux autorités les queues. C'est une histoire comme ça. Et donc, finalement, ils ne coupaient que les queues et maintenaient en élevage les rats. Enfin, vous voyez, c'est l'effet cobra quand les solutions sont pires que le mal. Merci. Mais alors du coup, ça soulève quand même une question par rapport au bien-être animal, parce que de quel droit on détruirait massivement, sans aucun égard, en les écrabouillant, alors bon, les invertébrés, les acidis, ça leur fait peut-être pas trop mal, mais pour des mammifères ou même des poissons, alors que le premier panda ou les petits chats, on ne peut pas y toucher, c'est horrible. Alors qu'en plus, elles sont là à cause de nous. Absolument, mais vraiment, enfin, je veux dire, c'est une vraie question et c'est le sujet de collègues qui sont des philosophes, des ethnologues, des sociologues et qui travaillent beaucoup sur cette question, parce que tu as tout dit, en fait, voilà, c'est pas leur faute si elles sont là et en plus, effectivement, on les détruirait. Donc ça soulève tous ces débats et ça nous fait réfléchir à nos relations de nature, c'est clair. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus, c'est un champ de réflexion sociale, collectif, politique, sociétale, dans lequel les arguments scientifiques peuvent forcément avoir une part, mais bien sûr, c'est typiquement le genre de questions qui sont en train d'être soulevées en ce moment et tu as mentionné les petits chats, mais c'est déjà le cas, en fait, il y a des chats introduits pour lesquels il y a des campagnes qui sont très difficilement menées parce qu'il y a vraiment une rébellion de la population, mais sans aller jusqu'aux chats, les griffes de sorcières qu'on connaît tous, n'est-ce pas, c'est si beau sur nos falaises, nos îles bretonnes, ben voilà, c'est une espèce exotique, envahissante. Donc, oui, non, mais bien sûr que ça soulève ce genre de questions, c'est plus large que l'aspect purement ou économique ou évolutif ou écologique, il y a tout ça, c'est ce qu'on fait dans ces grands mouvements qu'on impose à la nature quelque part. Merci beaucoup Frédéric. Je t'en prie avec toi. C'était un sujet passionnant. J'ai deux petits mots à vous dire à nouveau. Donc, samedi prochain, nous organisons le premier rendez-vous de notre programme de sciences participatives Objectif Planton. Donc, nous allons avec des plaisanciers en RAD collecter du planton avec des étudiants, différents citoyens et nous vous invitons si vous le souhaitez l'après-midi à venir. Si vous êtes sur le port, vous êtes les bienvenus. On pourra vous montrer notre pêche. Voilà, ça sera au local des plaisanciers. Donc, vous êtes les bienvenus. On vous montrera sous microscope un petit peu tout ce que l'on récupère en RAD de Brest. Voilà, et puis la prochaine conférence, nous vous donnons rendez-vous le 7 mai. Un autre, voilà, une autre thématique, c'est Anne Choquet qui va venir vous parler de l'Antarctique. Donc, un sujet aussi, voilà, assez intéressant. il y aura de nombreuses questions soulevées lors de cette soirée. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada